Je m'appelle Yanis Kakoutou, j'ai 11 ans, mon équipe préférée c'est le Real Madrid, je connais tous les joueurs par cœur. Asensio, j'ai dit Luka Modric. J'aimais le foot quand j'étais petit, j'aimais bien jouer, j'adorais jouer avec mon doudou, j'adorais bouger de partout. Avant l'école, Jean Jaurès, j'étais à Ville-Parisie, j'avais des vrais vrais problèmes à l'époque, parce que je tapais tout le monde, je faisais des bêtises, je n'arrivais pas très bien à lire, je ne parlais pas beaucoup, je ne jouais pas avec les autres. Après deux ans de crise, voilà aujourd'hui, normal, comme les autres gens. Je n'ai jamais été formé pour accueillir un élève en éducation inclusive, c'est vrai que quand on m'a dit Yanis, arrivé dans ta classe, avec tout ce phénomène d'équipe de suivi, de relation avec le CESAD, ça m'a fait peur au départ. Et finalement, j'ai appris vraiment à savoir comment me comporter avec lui, comment lui se comportait. Ça m'a enrichi, justement à ce niveau-là, découvrir un monde qui est assez différent, ça change les habitudes, et puis on voit des progrès plus que chez certains élèves. Ce ne serait pas juste de le mettre dans un sens spécialisé, parce que c'est un être humain, il a le droit d'aller à l'école comme tous les autres enfants. Après, moi je trouve que c'est enrichissant aussi pour ceux qui l'entourent, de voir que le monde, ce n'est pas qu'un seul profil. Alors, tu expliques à Wessim, donc... Parce que peut-être quand on dit « tu l'as pris, tu l'as pris, tu l'as pris », c'est QES, non ? Mais vu comme entreprendre, entreprendre, c'est dans le même groupe que prendre. On dit deux méthodes aujourd'hui, à... Après... Yanis, c'est un enfant qui a un trouble envahissant du développement. C'est un enfant qui avait du mal réellement à rentrer dans une posture d'élève et d'apprentissage, c'est-à-dire rester assis en classe. Quelle forme tu vois apparaître blanc ? Un carré. Un carré. Ok. Excusez-moi, madame. Madame ? Non, excusez-moi, monsieur. J'aimerais un paquet de granos, là, c'est-à-dire. Ça fera 2,30€. Yanis, il est déjà suivi par un service qui s'appelle le CESAD, un service éducatif de soins spécialisés à domicile. Il est vu par un éducateur du CESAD, il est vu par le psychologue du CESAD, et après, il y a le dispositif scolaire qui est adapté. Donc, c'est-à-dire qu'il a une AVS en plus qui peut le suivre sur son temps de classe. Mon rôle, en fait, d'AVS, c'est d'aider Yanis au quotidien dans ses exercices. Surtout, et lui faire comprendre une consigne. Savoir garder son calme aussi en cas d'échec. Son gros souci à Yanis, c'est pouvoir se faire des amis. Il est toujours tout seul. On trouve qu'il est plus à même de parler avec des adultes qu'avec des enfants. Quand on joue avec lui, il a des réactions pas très normales. On est un peu gênés, mais on sait surtout de comprendre Yanis, pourquoi il est comme ça, et surtout comment on peut l'aider. Je pense que Demonesse devait aller en Ulysse pour le collège, mais là, on trouve qu'il est apte à aller dans un collège ordinaire. Le collège, j'ai un peu la trouille, parce que t'as des profs, ils vont pas être avec toi toute la journée, il faudra changer de classe toutes les deux heures. C'est ça qu'il me faut, la trouille. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de moyens pour les collègues inclusives. Là, Yanis va être lâché au collège, et si j'arrive à le suivre, on n'aura que quelques heures avec lui. Franchement, le parcours était difficile. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va devenir cet enfant, tout et tout ? Et voilà qu'il progresse bien. Je peux juste dire du merci. Ouais, ouais, moi, je suis content. Déjà, le parcours que j'ai fait, à l'époque, moi, je pensais pas que j'allais aller en primaire. Maintenant, je me concentre sur le présent, et maintenant, le futur est devant moi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501